bonjour bonjour bonsoir à tous c'est coquelicot j'ai fait un autre essai de faire tenir webcam peut-être un peu bas mais je peux pas faire autrement c'est pas grave le principal c'est qu'on voit alors mon tirage de ce soir va être au sujet des élections américaines pour voir si ça va rester stable ou si ça va bouger à mon avis ça va bouger alors ce qui est marrant enfin marrant un peu singulier plutôt c'est que les élections américaines là tout le monde en parle en france d'ailleurs même aux états unis limite comme si ça a fonctionné comme les élections françaises c'est à dire du jour au lendemain on vote merci au revoir le président il change alors que c'est pas ça qui se passe aux états unis puisque le trait le président à quatre mois pour terminer son mandat après les élections donc trump il est là jusqu'à au 4 janvier donc ça fait quand même pas mal de temps qui lui reste à faire pour vérifier des trucs ou voilà faire parce que c'est vrai qu'on a vu qu'il ya des irrégularités maintenant on a bien vu en france avec toutes les irrégularités qui a eu et tout le ce qui faisait que bon ben en fait macron il n'a pas été élu avec la majorité des français qui ont voté pour lui je crois que le truc c'est même pas 20% je sais plus c'est tout petit donc donc voilà même un mec qui 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 comme il l'a dit un macron il arrive par effraction et ben il est toujours là et malgré que c'était qu'il y avait plein de trucs qui étaient contestables il n'y a rien qui a été contesté tout est passé donc après faut voir j'ai une carte qui sort un peu plus que les autres tiens 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 c'est la carte retard donc retard ça veut dire qu'il se passe des choses alors que ça peut changer un c'est que c'est pas tout de suite il ya des choses qui doivent se passer retard c'est aussi la roue dans l'ornière bon c'est pas la carte stérilité non plus un qui annonce que c'est vraiment que le terrain il bouge plus quoi que tout est tout est mobile mais la carte retard elle annonce que il ya un problème puisque on a c'est la roue dans l'ornière donc les choses sont immobilisés mais normalement c'est pas définitif alors est ce qu'on voit ouais on voit un peu donc les élections américaines qu'est ce que ça nous dit donc les élections présidentielles américaines la question est ce que ça va rester stable quoi est ce qu'il ya de la stabilité dans le résultat ce qu'il y aura de la stabilité dans le résultat tiens on a l'aigle l'aigle américain en vous grâce et on a la table alors ça c'est plutôt quelque chose de de stable quand même la table c'est le rassemblement là on a appui donc il ya beaucoup de il ya beaucoup de force qui appui bah je sais pas les états unis avec certains projets sûrement la c'est vraiment l'aigle américain ça là on a la grâce qui tombe la grâce là du côté négatif donc mauvaise grâce quelque chose comme ça ça peut être plus comme ça mauvaise grâce il ya quelque chose ou aussi c'est une carte de saturne et donc qui peut représenter quand il est dans le négatif un travail occulte un qui vient du côté négatif donc un travail occulte quelque chose où des forces supérieures sont convoqués les forces de l'astral pour jouer un rôle de ce côté là du côté des obstacles mais bon le reste des cartes ils sont quand même vachement positive et fédératrice en fait enfin ce que je veux dire dans le sens fédératrice c'est que la table c'est la carte du banquet où les gens se regroupent pour être ensemble là on a la carte bonheur donc avec vraiment des gens qui aspirent à desquels des choses bien des choses positives et là la carte appui bomba qui représente une force et évidemment force au niveau des états unis puisque c'est l'aigle alors je suis étonné je suis la première étonné enfin la première je suis sûrement pas la première étonné mais moi j'avais je pensais que ça allait bouger quoi je pensais que ça allait être assez mouvementé même après ce résultat et regardez encore et la carte retard qui est sorti tout à l'heure quand même qui sortait tout seul du jeu alors je vais faire un tirage je vais faire un tirage comme ça là on a départ encore l'aigle américain le feu et la plaisir alors départ qui c'est qui va partir là à part trump je vois pas trop c'est étrange quand même ce tirage la carte départ quand même elle est significative à moins que ce soit bidden qui c'est qui va partir en tout cas il ya un départ il ya un départ et il ya une grande force américaine alors ce qui est intéressant c'est que sous le départ là on a les deux coques qui s'affrontent donc c'est bien les deux présidents et il y en a un qui part je vous apprend rien franchement dans une élection forcément un président sortant qui part et deux qui s'affrontent sauf que là le le vote il a déjà eu lieu on n'a pas les deux cartes de justice de procès de combat enfin là on a le combat de coques avec c'est c'est enfin c'est vraiment un puisqu'il ya deux deux oiseaux similaires un deux coques donc qui revendique de régner sur quelques sur sur la basse cour et une carte de mars donc ils se ils s'affrontent l'un et l'autre ils se combattent l'un et l'autre et là on a la carte plaisir alors la carte plaisir c'est la musique là c'est plutôt quelque chose d'harmonieux où les choses sont apaisées ça peut être aussi du pipeau la musique ça peut être aussi parce que ça peut être quelque chose qui endort les gens qui comment dire qui les charme pour les amener quelque part en tout cas c'est bien léger pour par rapport à une élection américaine présidentielle d'avoir cette carte plaisir c'est que c'est c'est assez futile superficiel alors peut-être que ça représente plus bidonne puisqu'on sait que aussi il a des des tendances à certaines choses qui sont de l'ordre du plaisir et des choses légères c'est vrai qu'il a pas l'air d'être un mec il a l'air un peu perché quand même et d'être quelqu'un en surface comme ça donc on peut le faire on peut le faire danser peut-être peut-être que la carte plaisir c'est pour mieux pouvoir le faire le faire danser le manipuler euh ça bon j'ai pas l'impression avec ce tirage là que le résultat va changer ou va être mouvementé hein on aurait pu avoir euh des cartes comme euh la maison dieu enfin la tour là ou la la ruine ou ou le euh la carte du cloître des choses comme ça quand même c'est pas le et puis ou la carte procès c'est pas les cartes qui manquent quand même pour exprimer autre chose avec le béline bon bah apparemment ça a l'air d'être je sais pas d'être stable ou de en même temps hein moi personnellement je pense que euh alors je je vais me faire huer par plein si je dis ça mais pour moi ils sont du même du même camp quelque part parce que ils font ils sont tous les deux dirigés par des euh des instances cachées et pour moi bah l'état profond il a plusieurs têtes et il se il se combat lui même à l'intérieur même de de son de 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 sa profondeur quoi il y a plusieurs il y a plusieurs branches il y a plusieurs courants qui sont pas d'accord les uns avec les autres comme on arrive à une un moment de l'humanité où l'enjeu c'est le contrôle mondial euh ben voilà ils sont pas tous d'accord de de la façon euh euh dont ils veulent contrôler mais au au bout du compte le contrôle il est toujours là donc c'est un peu comme un théâtre de marionnette de toute façon tant que l'humain il a pas compris euh que il a pas besoin des politiques et de tout ce cirque etc et que il ne doit être dirigé que par lui-même et sa conscience supérieure et bien il se fera toujours embarquer dans des 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 scénarios des des théâtres des 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 luttes de pouvoir où on lui raconte plein de choses pour euh le détourner de son sa propre autorité personnelle souveraine et qui vient de la connexion avec l'esprit supérieur donc ça c'est ce que je pense personnellement donc moi je suis euh ni pour l'un ni pour l'autre sauf si l'un peut aider à ce que les consciences elles s'éveillent plus vite euh de toute façon les consciences elles vont s'éveiller donc euh c'est en ça qu'il faut croire en fait alors est-ce que je jette un coup d'oeil avec le le tarot ça fait combien ? un quart d'heure il est tard ah il est pas mélangé mon tarot je mets deux secondes sur pause et il est ouais il est mélangé et j'aime bien partir d'un d'un tarot pas mélangé donc voilà mon tarot est mélangé enfin je vais le brasser maintenant pour avoir des cartes dans tous les sens là ça glisse pas là-dessus hop bon donc les élections américaines ça nous donne quoi ? ça va rester stable les élections enfin le résultat des élections présidentielles américaines alors on va voir ça on a le pendu donc quelque chose et on a l'empereur alors alors le pendu à l'envers je crème bien enfin je sais pas le pendu à l'envers il est suspendu alors qu'il pensait que possiblement il pouvait être actif il est suspendu et dépendant et en même temps il voit le monde à sa façon parce qu'il voit le monde à l'envers donc il a pas forcément une vision de la réalité il peut être dans une autre réalité le pendu et en fait comme la carte est à l'envers normalement le pendu est comme ça donc il voit à l'envers mais il fait de son délire la réalité en fait et ça peut être ça le pendu c'est un empêchement d'agir total vraiment avec le pied lié là il y a une incapacité d'agir mais en même temps il il le prend d'une façon comment dire philosophique ou métaphysique ça lui sert ça lui sert à autre chose à l'intérieur de lui la situation qui est arrivée donc il peut y avoir une évolution à l'intérieur de lui une évolution secrète mais pas du tout enfin c'est vraiment de la passivité sinon et donc il faut faire attention à ne pas perdre la tête avec cette carte donc là on a à gauche donc là c'est un peu plus coriace qu'avec le Bélin là on a la transformation totale à l'envers alors ça va ça va être assez il y a du ménage à faire disons un gros ménage à faire pour s'imposer nous avons l'empereur alors il y a toujours cette idée de puissance ça on voit bien même avec les autres les autres tirages on voit bien que il y a il y en a un qui s'impose et qui remet de l'autorité comme on l'avait vu tout à l'heure tout le temps on avait l'aigle américain mais ça passe là par il y a un nettoyage il y a une transformation très très douloureuse il faut se séparer de quelque chose de quelqu'un ou d'une période et c'est compliqué le ménage il doit être fait pour pouvoir régner tranquillement en fait et en même temps c'est ce ménage c'est les énergies de ce ménage qui amènent ce règne alors un ménage il peut ça peut être dans plusieurs façons c'est pas forcément pour du bon en tout cas le ménage il doit être fait pour pouvoir mettre de l'autorité et transformer j'allais dire voilà c'est comme si on rasait la maison en fait pour sortir tout ce qu'il y avait avant et recommencer quelque chose et c'est douloureux puisque la carte est à l'envers là nous avons les enfants à droite ah purée ça me fait trop penser à bidon avec les enfants à droite sinon c'est le soleil à droite c'est du côté négatif on sait bien que bidon il a un faible pour les enfants on a vu quand même beaucoup de vidéos avec des passages de lors de ces interventions dans des comment dire des trucs des comment dire des discours et des choses comme ça à chaque fois à la fin il y a plein de gamins autour et il les tripote et les gamins on sent qu'ils n'ont pas envie d'être là et c'est assez malsain quoi parce que quand on les voit il y a des gens qui ont fait des montages de de toutes ces ces passages de vidéos quand on les voit tous les uns côté des autres ça fait bien pervers est-ce que j'ai cherché ma cigarette je suppose donc le soleil à droite alors le soleil il représente aussi la lumière là c'est la bonne lumière il y a des choses qui sont en train qui sont mises à jour et ça alors c'est du côté négatif pour entraver pour entraver donc ou alors c'est la lumière qui est attaquée tout ce qui va représenter ce qui est solaire et ce qui va être plutôt assez sain en fait ouais moi je crois bien que ouais c'est possible que qu'en fait Biden il reste parce que quand on voit cette transformation totale le fait de faire le ménage qui vient en positif et l'obstacle là c'est la lumière en fait la lumière elle vient pas là elle vient là ou alors la lumière qui vient fait que il faut dégager dégager du monde bah dans les deux sens j'arrive toujours pas à savoir mais on voit que c'est compliqué au niveau des cartes c'est sûr que c'est sûr qu'au niveau du charisme la carte de l'empereur ou la carte appui là de l'aigle ça représente plus Trump que Biden mais il y a quand même des choses comme cette histoire de départ le ménage qui doit être fait dans un lieu alors que justement c'est ce lieu dans lequel se termine une période et qui doit passer à autre chose ça ça fait penser quand même et cette carte là de quelqu'un qui qui est attaché qui n'a pas pu agir ou qui ne peut pas agir qui est dépendant de d'une autorité supérieure de quelque chose qui l'empêche d'agir comme il veut c'est clair avec la carte du pendu alors ça quand même ça représente la situation de de Trump hein qui veut faire des choses qui fait des déclarations et qui ne peut peut-être pas agir comme il veut par rapport à la situation parce que bon il y a beaucoup de monde qui n'ont pas arrêté de dire que George Trump c'est le roi du monde et il a tous les pouvoirs etc etc en attendant on voit que pendant ça le temps qu'il est resté il n'a pas fait il a pu faire beaucoup plus au niveau de tout ce qui a été annoncé parce qu'on n'a pas de preuves de tous les trucs qui ont été annoncés par tous les les gens qui ont qui ont suivi etc. tous les trucs qui ont servi à la campagne en fait on n'a toujours pas de preuves de tous ces trucs là donc peut-être que aussi il y a voilà entre la parole et le fait de dire je vais tout résoudre je vais faire ci je vais faire ça et le fait de pouvoir le faire en réalité il y a peut-être un écart ou alors c'est peut-être un jeu 1 bon bah écoutez interprétez le comme vous voulez le tirage vu que il n'y a pas eu de chaos enfin voilà il n'y a pas de chaos il n'y a pas d'histoire de justice de jugement de choses comme ça là donc de chaos je veux dire au niveau de la décision et du changement de de dirigeant après au niveau de la société etc. peut-être qu'il va y avoir du chaos là c'est pas la question la question c'est vraiment les élections américaines est-ce qu'elles vont rester stables ben moi je pense que oui en fait avec le avec le tirage moi personnellement j'avais plutôt tendance à penser non vu tous les trucs qui allaient être entrepris le fait que c'était hyper serré etc. et que il y a quand même des trucs de fraude qui sont qui ont été montrés et puis enfin voilà c'est indéniable enfin ça a l'air indéniable la façon dont ça a été montré c'est comme j'en reviens à nos élections françaises nous aussi on sait très bien qu'il y a eu des fraudes et c'est pas pour ça que que Macron il est parti quoi même et d'ailleurs on retrouve dans les deux trucs Macron qui a fait sa sa déclaration de dire qu'il venait qu'il entrer dans comment dire dans cette fonction par effraction et c'est le la vidéo de Biden où il dit que il est un super fraudeur donc c'est quand même un deux parallèles enfin c'est quand même hallucinant quoi et donc Macron il est toujours en place et puis d'après les cartes là on dirait pas que ça va changer au niveau de de Biden bon après ça peut se tromper ce serait pas la première fois que les cartes se trompent mais c'est tellement là les les choses elles sont tellement serrées tellement voilà toutes les énergies sont hyper fortes c'est comme un peu avant l'arrivée d'une course de chevaux où ils sont tous carrément à côté et puis que c'est compliqué de savoir lequel lequel va va l'emporter quoi voilà bon ben je vous dis à bientôt concentrez-vous sur plutôt sur tout ce qui se passe en France et toutes les révélations là qui vont avoir lieu enfin qui vont qui ont lieu et des choses qui vont se propager et j'espère propager encore plus les prises de conscience et l'éveil des des gens sur la situation qu'on vit bon ben voilà je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée si vous voulez me soutenir vous pouvez le faire sur le compte pardon le lien paypal que j'ai mis dans le descriptif de la vidéo et je remercie tous ceux qui me soutiennent merci vraiment beaucoup et pour ceux qui souhaitent me contacter vous voulez faire à coquelicot75 at gmail.com et j'en profite aussi pour vous dire vous invitez à faire un passage sur ma chaîne odyssée que j'ai ouvert il y a quelques jours et sur laquelle j'ai transféré la chaîne de cartomancie et j'ai fait aussi une chaîne de reposte de d'infos importante voilà je vous embrasse tous et à très bientôt ciao